Rapports sociaux et matérialisme Contre l'idéalisme, Marx affirme que ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, mais que c'est leur existence sociale qui détermine leur conscience. Les rapports sociaux sont intimement liés aux forces productives. En acquérant de nouvelles forces productives, les hommes changent de mode de production, et en changeant la manière de gagner leur vie, ils changent tous leurs rapports sociaux. Le moulin à bras donnera la société avec le suzerain. Le moulin à vapeur, la société avec le capitalisme industriel. Le matérialisme historique de Marx tient dans cet énoncé. Les forces productives, état des techniques à un moment donné de l'histoire, sont liées aux forces de production, les différentes classes sociales, définies par leurs classes respectives dans le process de production, qu'elles déterminent aussi. Si ces forces productives changent, invention de la machine à vapeur, de l'ordinateur, les rapports de production changent en conséquence. On peut donner autant d'exemples qu'on voudra à cette détermination de la société, donc de l'histoire, par la technique. Déjà Aristote avait écrit que si les navettes à tisser pouvaient marcher toutes seules, il n'y aurait plus besoin d'esclaves. Aristote ne croyait pas du tout la chose possible. Il disait cela au contraire pour justifier l'esclavage comme phénomène nécessaire. L'histoire s'est chargée toutefois de lui donner raison. Si l'esclavage a été aboli, ce n'est peut-être pas d'abord grâce aux protestations morales de quelques trop rares écrivains, mais grâce au fait que l'industrialisation l'a rendu économiquement inutile. L'expression de matérialisme dialectique n'est pas de Marx lui-même, mais elle a été popularisée par Engels et servit ensuite à désigner le marxisme. L'adjectif dialectique renvoie à Hegel. La réalité n'est pas une donnée éternelle et fermée. Elle est un processus, une constitution progressive par jeu d'opposition surmonté. Par exemple, lorsque deux États se font la guerre, la paix qui met fin, conflit, ne peut pas être un simple retour au point de départ. Les deux forces en présence ont été nécessairement modifiées. Elles se sont opposées l'une à l'autre et par ce moyen déterminées l'une contre l'autre. Le matérialisme de Marx ne va pas jusqu'à la négation de la pensée et de son pouvoir. La différence qui existe entre l'architecte le plus maladroit et l'abeille la plus habile, écrit Marx lui-même, c'est que l'architecte porte d'abord sa maison dans sa tête. À l'opposé du matérialisme dit « mécanique », qui ne considère la relation de causalité que de manière unilatérale, tel facteur produit tel effet et c'est déterminé, le matérialisme dialectique laisse ouverte la possibilité d'une action au retour de l'effet sur sa cause, soit le schéma global d'explication exposé plus haut. L'infrastructure, force productive et rapport de production déterminent la superstructure, le niveau des idées dont la science, le droit, la philosophie et l'art, etc., etc. Bref, la culture. Telle est l'explication matérialiste. C'est la technique, l'économie, les rapports sociaux qui entraînent le mouvement global de l'histoire, dont les idées sont l'expression. Mais si les idées expriment des forces matérielles, elles peuvent aussi agir rétroactivement sur elles. Et c'est bien ainsi que les choses se passent avec la technique. En tant qu'outil, machine, usine, la technique est matérielle, mais elle repose en grande partie sur des idées. La plupart des inventions techniques ont été précédées par des découvertes scientifiques, si bien que l'on peut dire que l'infrastructure détermine la superstructure qui la détermine.